L'histoire commence par montrer une belle femme dans la vingtaine nommée Kim Sola se réveillant. Ce jour-là, Sola se prépare pour aller travailler, mais avant cela, elle s'occupe de son père au chômage. Sola est une femme forte qui fait face à des difficultés financières et doit travailler pour subvenir aux besoins de sa famille. Actuellement, son père demande de l'argent parce qu'il veut se remarier. Sola travaille comme graphiste et elle est admirée par beaucoup pour sa personnalité chaleureuse et sa capacité à bien s'entendre avec les autres. À son travail, il y a une fille très froide et timide qui reste toujours seule et semble éviter Sola et les autres. Cette fille s'appelle J.E.N. Après avoir terminé le travail, Sola rentre chez elle avec un collègue nommé Doshik. À ce moment-là, Doshik lui pose des questions sur sa vie amoureuse, mentionnant qu'elle est très proche d'un homme populaire nommé Gesson, qui est beau et riche. Sola raconte alors son histoire d'amour à sens unique. Bien que l'histoire d'amour de Sola n'ait pas été facile, elle croit toujours que si elle et Gesson se rencontrent à nouveau, elle pourra conquérir son cœur. Sans qu'ils le sachent, Gesson entend leur conversation. Sola remarque la présence de Gesson-né se sent embarrassée, alors elle s'en va cependant, en chemin, Sola réalise qu'elle ne peut pas se mentir à elle-même. Elle décide donc d'aller au café de Gesson. Gesson est montré comme un homme froid et indifférent qui n'a pas beaucoup d'amis proches. Sola continue d'observer Gesson de loin, mais elle ne peut que l'aimer sans la voir. À ce moment-là, une femme fière apparaît et abandonne un chat blanc avec Gesson. Cette femme s'avère être l'ex-petite amie de Gesson qui lui rend le chat qu'il lui avait donné. À la tombée de la nuit, Gesson prend soin du chat. Au début, il ne veut pas s'occuper du chat parce que cela lui rappelle son ex Sola, qui est au courant, se sent désolé. Pendant la nuit, en chemin quelque part, Sola arrête Gesson. Sola ne veut pas que la personne qu'elle aime se souvienne de son ex, alors elle demande à s'occuper du chat. Lorsqu'ils arrivent chez eux, le chat s'enfuit et Sola prend immédiatement une douche pour se débarrasser de son odeur. Pendant que Sola prend sa douche, quelqu'un sous le lit prend sa serviette. Le chat que Sola avait amené avec elle s'avère être un chat métamorphe qui vient de se libérer d'une malédiction. Le lendemain, avant d'aller travailler, Sola se dispute avec son père parce qu'il prévoit de vendre l'appartement pour financer son mariage. Le chat métamorphe entend involontairement la dispute. Après le départ de Sola, le chat se transforme en humain. Le chat métamorphe explore chaque pièce de l'appartement jusqu'à ce qu'il ouvre une porte et trouve le père de Sola allongé inconscient. Le chat métamorphe porte immédiatement le père de Sola dehors. À l'extérieur de l'appartement, un voisin trouve le père de Sola inconscient et l'emmène à l'hôpital. Pendant ce temps, Sola, qui se repose avec Doshik, reçoit un appel téléphonique l'informant que son père est à l'hôpital. En entendant la nouvelle, Sola se précipite à l'hôpital. En arrivant à l'hôpital, Sola est très surprise parce qu'elle y rencontre la petite amie de son père. Elle se présente alors. Sola apprend que la petite amie de son père aime profondément son père. En fait, elle reste fidèlement à ses côtés, s'occupant de lui-même pendant la nuit. La scène se déplace, révélant la nouvelle capacité du chat métamorphe à se transformer à volonté. Alors que Sola, dont la beauté rayonne malgré sa tristesse, passe devant, le chat métamorphe est envoûté et la suit discrètement. Sola, le cœur lourd de chagrin, s'installe près de la rivière et le chat métamorphe s'assoit à côté d'elle. Croyant que la personne assise à côté d'elle est Gesson, elle commence à s'ouvrir et à se confier à lui. Elle partage sa récente découverte de la grave condition cardiaque de son père et parle du petit ami de son père, qui semble vraiment se soucier de lui. Lorsque Sola tourne son visage, elle est étonnée de trouver son chat à ses côtés. À ce moment-là, elle décide de considérer le chat comme son compagnon, lui apportant un peu de réconfort dans sa solitude. Quelques jours ont passé et le père de Sola s'est maintenant marié, vendant officiellement leur appartement. Son père va habiter chez sa nouvelle femme, tandis que Sola se voit offrir une nouvelle maison par sa belle-mère. À contre-séhure, elle emménage dans la maison fournie par sa belle-mère, réalisant qu'elle n'a pas assez d'économie pour acheter sa propre maison. À sa grande surprise, sa nouvelle résidence se trouve juste en face du café de Gesson. Sola a du mal à croire qu'elle va désormais vivre si près de Gesson. Le lendemain, avant de partir travailler, Sola prépare tout le nécessaire pour son chat, qu'elle considère maintenant comme son ami. Malgré les petites irritations occasionnelles causées par le chat, Sola prend toujours bien soin de lui. Pendant ce temps, le chat métamorphe, maintenant capable de se transformer à volonté, remarque que Sola a oublié son téléphone. Se sentant désolé pour elle, le chat prend son téléphone et se précipite pour la rattraper. En arrivant à son travail, Sola se fait réprimander par son patron à cause de ses absences récentes. Par conséquent, elle doit faire des heures supplémentaires pour rattraper son retard. Sola, travaillant comme graphiste, reçoit une photo d'un chat comme tâche de travail. Ce rappel d'un chat lui fait penser à son propre animal. À la tombée de la nuit, Sola n'arrive pas à se concentrer sur son travail et est submergée par un profond désir de retrouver son chat. Pendant ce temps, son chat attend impatiemment son retour, et les heures passent sans qu'elle ne rentre. Ce matin-là, une pluie torrentielle tombe à l'extérieur. Chez Sola, le chat métamorphe devient de plus en plus anxieux car Sola n'est toujours pas rentré. Déterminé à l'aider, le chat décide d'aller la chercher à l'arrêt de bus, muni d'un parapluie. Lorsque Sola descend du bus, quelqu'un la protège de la pluie, mais à sa déception, il s'agit de Gesson. Le chat métamorphe, en voyant Sola avec un autre homme, ne peut s'empêcher de se sentir triste. Il semble que le chat ait développé des sentiments pour Sola. Sa tristesse s'approfondit lorsqu'il voit Gesson essuyer une goutte de pluie sur la joue de Sola. De retour chez Sola, elle remarque que son chat n'a pas mangé sa nourriture. Sola décide de lui offrir du lait, et heureusement, le chat l'accepte. En regardant son adorable chat, Sola décide enfin de lui donner un nom, Ongio. Plus tard dans la nuit, Sola, manquant de sommeil, commence à se sentir mal et attrape de la fièvre. En cherchant des médicaments, elle remarque que Ongio est allongé, faible. En voyant Ongio malade, Sola oublie sa propre santé et l'emmène en urgence chez le vétérinaire. Après le traitement, Sola rentre chez elle et met Ongio au lit malgré son propre malaise. Elle choisit de dormir par terre pour que Ongio soit à l'aise. Alors que Sola s'endort, Ongio veille sur elle et commence à prendre soin d'elle. Le matin venu, la fièvre de Sola a diminué et elle est rétablie. Après avoir nourri Ongio, elle reçoit un message de Gesson, l'informant qu'il lui a envoyé des médicaments. Ayant l'occasion de voir Gesson chaque jour, Sola exprime sa gratitude, croyant que son rétablissement est grâce à lui. Pendant ce temps, Ongio écoute ses mots et ressent une certaine tristesse, car Sola attribue son bien-être à Gesson et non à lui. Au travail, Jiën, qui était autrefois très timide, commence à converser avec ses collègues. Elle engage même la conversation avec Doshik, laissant entrevoir son affection grandissante pour lui. Sola, témoin de ce développement, est ravie de voir ses deux amis se rapprocher enfin. Le soir venu, alors que Sola rentre du travail, elle aperçoit Ongio sur le toit du café de Gesson. Inquiète, elle prend une échelle pour le sauver. Cependant, le temps qu'elle atteigne le sommet, Ongio est déjà descendu. En descendant, Sola glisse et tombe. Heureusement, sous sa forme humaine, Ongio parvient à la sauver, et leurs regards se croisent brièvement. Lorsque Sola cherche à nouveau Ongio, il s'est déjà transformé en chat et est rentré à la maison. Plus tard dans la nuit, en réfléchissant à l'homme qui l'a sauvé, elle remarque que les yeux de Ongio ressemblent étrangement à ceux de l'homme. Le jour suivant, Ongio prend la brosse à dents de Sola. Il est expliqué que Ongio ne peut se transformer en humain que lorsqu'il tient un objet appartenant à Sola ou qu'il est proche d'elle. Il a pris la brosse à dents pour rester sous forme humaine et accompagner Sola. Même dans le bus, Ongio continue de suivre Sola, bien qu'elle se sente quelque peu mal à l'aise d'avoir un homme la suivant. Pourtant, comme il l'avait sauvé la veille, Sola ne peut protester. Ongio persiste à suivre Sola, même jusqu'à son lieu de travail. Agacée, Sola gronde Ongio pour son comportement envahissant, ce qui le pousse à quitter immédiatement son bureau. Ongio retourna alors chez Sola, épuisée, et s'endormit sans cacher la poupée qu'elle lui avait donnée. Plus tard, quand Sola rentra chez elle, elle fut stupéfaite car elle croyait avoir verrouillé toutes les portes. Sa confusion s'accrut lorsqu'elle réalisa que sa brosse à dents habituelles avait disparu. Terrifiée, Sola commença à craindre que sa maison soit hantée. En pleine nuit, prise de peur, Sola marcha accidentellement sur la poupée qu'elle avait donnée à l'homme mystérieux. Effrayée, elle se précipita chez Gesson pour demander son aide. Gesson inspecta ensuite la maison de Sola, et elle lui raconta les événements étranges. La fenêtre ouverte, la brosse à dents manquantes, et la présence de la poupée qu'elle avait donnée à quelqu'un. Après s'être assurée que tout était en sécurité, avant de se séparer, Sola invita Gesson à manger des nouilles instantanées. Pendant que Sola préparait les nouilles, elle se brûla accidentellement avec la casserole chaude, et Gesson tenta de soigner sa brûlure. À ce moment-là, leurs émotions prirent le dessus, et ils étaient sur le point de s'embrasser. Soudain, Ongio apparut sous sa forme humaine. À cet instant précis, Sola reçut un appel de sa belle-mère, qui l'informa que son fils viendrait leur rendre visite. Sa belle-mère décrivit son fils comme un homme très beau, deux ans plus âgé que Sola. En comprenant mal la situation, Sola crut que la personne devant elle était son demi-frère. Le lendemain, Sola approcha Doshik et expliqua qu'elle vivait maintenant avec son demi-frère. Elle se plaignit du comportement agaçant et maladroit de son demi-frère. En entendant cela, Doshik invita Gesson à aller chez Sola ce soir-là pour donner une leçon à la personne dont elle parlait. Ensuite, Sola rentra chez elle et commença à nettoyer sa maison. Ongio aidait toujours Sola, l'assistant dans les tâches ménagères comme le repassage, la sortie des poubelles et l'accompagnement pour faire les courses. Quand la nuit tant attendue arriva, Gesson et Doshik vinrent chez Sola, impatient de confronter la personne dont elle avait parlé. Cependant, à ce moment-là, Ongio se transforma de nouveau en chat. Par conséquent, ils ne purent pas trouver la personne que Sola mentionnait. Comme la personne n'était pas là, ils finirent par se saouler ensemble, tandis que Ongio, sous sa forme humaine, les observait. Pendant qu'il était ivre, Doshik eut soudainement besoin d'utiliser les toilettes, laissant seulement Sola et Gesson ensemble. Pendant ce moment, Sola évoqua leur passé lorsque Gesson avait inexplicablement disparu de sa vie. Il fut révélé qu'autrefois, ils avaient officiellement été en couple parce que Gesson avait embrassé Sola. Cependant, après cet incident, Gesson avait disparu sans un mot. Sola chercha alors une explication auprès de Gesson pour son abandon. Malheureusement, Gesson ne put que s'excuser et ne put fournir une explication claire de ce qui s'était passé à l'époque. Alors que la nuit avançait et après le départ de Gesson, Sola téléchargea un webtoon qu'elle avait créé. Le webtoon racontait l'histoire d'amour entre elle et Gesson. Pleine de confiance, Sola espérait que Gesson tomberait sur son webtoon. Le lendemain, tous les collègues de Sola à son bureau étaient ravis car ils avaient découvert la création de Sola. Pendant ce temps, Ongio, qui avait maintenant la capacité de se transformer en humain à volonté, apprenait d'un enfant comment vivre en tant qu'humain. Il commença par la lecture, la mémorisation des directions et l'apprentissage de manger dans un café. Ongio apprenait tout ce dont il avait besoin pour s'adapter à sa nouvelle vie humaine. En même temps, pour célébrer la sortie du webtoon de Sola, tous ses collègues se rassemblèrent au café de Gesson pour boire un café. Pendant ce temps, Gesson reconnut J.E.N., qui s'avéra être une amie de leurs jours de lycée. Sola révéla que Gesson, Doshik et J.E.N. avaient tous été dans la même classe de lycée et avaient encore des bagues assorties de cette époque. Doshik demanda à Gesson son avis sur le webtoon de Sola. A la surprise générale, Doshik trouva le webtoon un peu ennuyeux, et Gesson suggéra que Sola devrait envisager de changer le thème de son webtoon. En entendant cela, Sola ressentit immédiatement de la tristesse, car son webtoon était en réalité une histoire d'amour sur ses sentiments pour Gesson, et il ne l'aimait pas. En même temps, Doshik ouvrit le webtoon de Sola et reçut des critiques sévères. Confrontée à cette réalité, Sola, profondément affectée, dit au revoir à ses collègues et rentra chez elle. En rentrant chez elle, Sola restait profondément attristée. Elle exprima même ses sentiments de tristesse à Ongio, qui lisait son webtoon. Comprenant la détresse de Sola, Ongio lui offrit des mots d'encouragement, affirmant que son webtoon était excellent car il portait un message significatif sur l'essence de la vie. En entendant quelqu'un apprécier son webtoon, Sola invita immédiatement Ongio à boire un verre. Pendant leur conversation, Ongio interrogea Sola sur sa relation avec Gesson. Sola raconta alors leur brève histoire de couple, comment ils avaient été ensemble pendant une seule journée. Après que Gesson eut avoué son amour, il disparut mystérieusement, pour réapparaître dans sa vie à plusieurs reprises. Elle ajouta que, malgré le comportement incohérent de Gesson, il revenait toujours vers elle. Ongio défia alors l'histoire de Sola, suggérant que ce n'était pas Gesson qui revenait sans cesse, mais plutôt Sola qui s'accrochait à l'espoir de son retour. Selon Ongio, la naïveté de Sola résidait dans son espoir pour quelqu'un qui l'avait abandonné sans explication. En entendant cela, Sola se tut et réalisa qu'en effet, tout ce temps, ce n'était pas Gesson qui revenait. C'était elle qui espérait désespérément son retour. Avec cette nouvelle compréhension, Sola approcha Gesson et lui demanda immédiatement une explication pour sa disparition passée. Gesson resta silencieux, paraissant froid et indifférent quand Sola le supplia pour son amour. Confronté à la dure réalité de son affection non réciproque, Sola pleura et rentra chez elle. Le lendemain, Sola décida d'abandonner son histoire de webtoon, sentant que son histoire d'amour avec Gesson était vraiment terminée. Cette décision surpris d'Oshik, qui avait supposé que Sola était profondément amoureuse de Gesson. Cependant, Sola semblait maintenant être une personne libérée d'un lien douloureux. Pendant ce temps, Ongio, maintenant libre de se transformer à volonté, errait dans la ville, tentant de s'adapter à la vie en tant qu'humain ordinaire. À un moment donné, il fut attiré par l'odeur alléchante du poisson et finit par commander une grande quantité dans un restaurant. Cependant, lorsqu'il fut temps de régler l'addition, Ongio, ne connaissant pas le processus, resta sans voix quand le propriétaire du restaurant lui demanda de payer. N'ayant pas les moyens de payer, Ongio fut contraint de travailler au restaurant, découvrant seulement plus tard qu'il appartenait aux parents de Doshik. Oh ! Pendant le rendez-vous, l'atmosphère était au départ quelque peu ennuyeuse, mais l'innocence de Ongio allégea rapidement l'ambiance, et ils semblaient tous deux véritablement heureux. Non seulement cela, mais Ongio excella dans un jeu de devinettes, et ils achètèrent même toutes les poupées offertes en prix. Ils rentrèrent chez eux de bonne humeur. Quand Gesson tenta d'intervenir, Sola l'ignora et déclara son nouveau sentiment de liberté. Cependant, la joie de Sola se transforma en tristesse quand Gesson mentionna que le chat qu'il avait confié à quelqu'un d'autre serait emmené le lendemain. En entendant cela, Ongio, sous sa forme de chat, fut profondément choqué et attristé, réalisant qu'il serait bientôt séparé de Sola. D'un autre côté, Jion eut une rencontre inattendue avec Doshik en faisant ses courses. Doshik avait acheté toutes les boissons que Jion avait l'intention d'acheter, mais il les lui remit plus tard dehors, laissant Jion quelque peu émue. Sur le chemin du retour, Doshik suivit Jion de loin, voulant connaître son adresse. Cependant, Jion, se sentant embarrassée, s'éloigna rapidement comme si elle avait peur. Le lendemain, Sola, qui avait accepté de confier son chat à quelqu'un d'autre, rassembla toutes les affaires du chat. Pendant ce temps, Ongio, réalisant qu'il ne pouvait se transformer qu'en tenant les affaires de Sola, lui demanda de lui fournir ses affaires pour le chat. Bien que cela paraisse inhabituel, Sola accéda à la demande de Ongio. Comme elle devait travailler ce jour-là, elle n'eut d'autre choix que de laisser son chat avec Ongio, qui le remettrait à la personne qui le prenait. À son travail, le patron de Sola attribua un projet important à tous les employés, formant des équipes pour le terminer rapidement. Sola se retrouva dans la même équipe que Doshik et Jion. Après être rentrée du travail, Sola arriva chez elle et commença immédiatement à chercher son chat. Cependant, après avoir cherché un moment, elle ne put le trouver. Comme son chat était introuvable à la maison, Sola partit en ville pour le chercher. De l'autre côté de la rue, Ongio, redevenu chat, marchait en somnolent. Il retourna chez Sola, où il rencontra Jesson à l'extérieur. D'une voix forte, Jesson affirma que le chat n'était plus là. Plus tard, en se promenant dans la rue, Jesson rencontra par hasard Sola. Il la réprimanda immédiatement pour avoir été négligente et avoir laissé partir son chat aussi facilement, comparant ses actions à un abandon. Sola, se sentant indignée, rétorqua qu'elle n'avait pas abandonné Ongio, mais plutôt Jesson. En entendant cela, Jesson se tue instantanément. Ensuite, Sola rentra chez elle. En changeant de vêtements, elle trouva son chat dans le tiroir de la garde-robe. En voyant Ongio là, Sola éclata en larmes de joie car elle n'avait pas à se séparer de son chat. Pendant ce temps, Jesson reçut un appel de la personne qui devait prendre le chat, l'informant de leur changement d'avis. Cette nuit-là, pendant que Sola et Ongio dormaient, un intrus entra dans leur maison. Le lendemain, quand Sola ouvrit la porte de la chambre de Ongio, elle vit quelqu'un avec de longs cheveux qui semblait être une femme. Sola supposa que Ongio, qu'elle considérait comme son frère adoptif, avait caché une femme dans sa chambre. Cet incident troubla l'esprit de Sola au travail. Vers la même époque, Jesson envoya un message invitant Sola à se rencontrer plus tard dans la soirée. Le soir, Sola et Jesson se retrouvèrent dans son café. Pendant leur rencontre, Jesson s'excusa d'avoir été excessivement dure avec Sola et d'avoir envisagé de donner Ongio à quelqu'un d'autre. Jesson tenta de capturer Ongio, mais le chat réussit à s'échapper. Ne voulant pas paraître faible devant Sola, Jesson se mit immédiatement à poursuivre le chat. En cherchant dans la réserve, Jesson trouva une écharpe que Sola avait portée auparavant. À ce moment-là, Ongio, maintenant sous sa forme humaine, prit l'écharpe. L'histoire revient ensuite à l'époque où Ongio était encore enfant. Il est révélé que Sola avait donné l'écharpe à un jeune Ongio, qui était alors sous sa forme de chat. Un soir, alors que Jesson se rendait pour rencontrer Sola, il s'arrêta net en voyant un chat portant l'écharpe. Il s'avère que la raison pour laquelle Jesson avait quitté Sola à l'époque était qu'il avait choisi de ramener le chat chez lui. En apprenant cette vérité, Ongio, maintenant sous sa forme mi-humaine, mi-chat, se tue, considérant que cela pourrait avoir été Sola qui l'avait abandonné. Comme l'écharpe avait été un cadeau de Sola, Ongio ne pouvait que réfléchir et la regarder pendant qu'elle dormait. Le lendemain matin, en se réveillant, Ongio remarqua quelqu'un en train de réparer les lumières dans sa maison. La personne s'appelait Banggook. Banggook était l'enfant biologique de la belle-mère de Sola, et il était conscient que Sola était la fille de son beau-père actuel. Ongio réalisa que si Sola découvrait que le vrai Banggook n'était pas lui, cela pourrait la blesser, alors il essayait toujours d'empêcher Sola de rencontrer le vrai Banggook. Après que Sola soit parti, le vrai Banggook descendit, heureusement sans rencontrer Sola. Il demanda à Ongio des explications sur le comportement étrange qu'il avait observé. Ongio expliqua qu'il n'avait pas l'intention de cacher quoi que ce soit dès le début. Cependant, cette fois, il aimait vraiment Sola et ne voulait pas être séparé d'elle. Le soir, Ongio se rendit au café de Gesson pour récupérer l'écharpe de Sola. Au même moment, Sola y alla aussi pour chercher Ongio. En entrant dans la réserve, elle trouva l'écharpe qu'elle avait donnée à un jeune enfant. Gesson expliqua alors qu'il avait trouvé l'écharpe avec le chat que Sola avait abandonné. En entendant cela, Sola se sentit perplexe car elle se souvenait de ne pas avoir jeté l'écharpe, encore moins un chat. Gesson expliqua alors que la raison pour laquelle il n'avait pas rencontré Sola à ce moment-là était qu'il avait vu que l'écharpe avait été jetée par Sola. Cependant, l'écharpe était un cadeau de Gesson qu'il avait utilisé pour tester l'amour de Sola. En entendant cela, Sola se sentit déçu, pensant que c'était juste une excuse et un alibi pour que Gesson rompe avec elle. Sola déclara également que si Gesson l'aimait vraiment, il n'avait pas besoin de faire des tests. Surtout pas pour prétendre que leur relation avait pris fin parce que Sola avait jeté l'écharpe qu'il lui avait donnée. Sola demanda à Gesson de ne pas la blâmer pour l'échec de leur relation et partit avec l'écharpe. Dehors, Sola rencontra Jion. Se sentant troublée, Sola invita Jion à se saouler ensemble. Cette nuit-là, elles se saoulèrent et déversèrent leurs sentiments. Même la sage Jion fut entraînée par Sola, qui la força à boire du soju. Sola se plaignit de son histoire d'amour raté, tandis que Jion partagea ses sentiments pour son amour de longue date, qui se trouvait être doshik. Après s'être bien enivrées, elles rentrèrent chez elles dans un état très désordonné. En chemin, elles se séparèrent car leur maison était dans des directions différentes. Sola rentra chez elles complètement ivre et sur le point de s'évanouir. Heureusement, Ongio parvint à la soutenir. Ensuite, Sola rentra chez elles, suivi par Ongio. Pendant ce temps, Banggook se rendit au café de Jion. Lorsque Jion vit Banggook quitter la maison de Sola, il s'interrogea sur la véritable identité de Banggook. Banggook expliqua qu'il était le fils de la belle-mère de Sola. En entendant cela, Jion resta silencieux car il se souvenait que Ongio était censé être le fils de la belle-mère de Sola. Pendant ce temps, dans la maison de Sola, Ongio était sur le point de confesser qu'il n'était pas Banggook. Cependant, avant cela, Sola demanda à Ongio qu'elle considérait comme Banggook de ne pas la quitter. Ensuite, Sola s'évanouit. À ce moment-là, Jion entra et rattrapa Sola. Après avoir mis Sola au lit, Jion, qui avait déjà découvert la véritable identité de Banggook, demanda alors qui était réellement Ongio. Ici, Ongio avoua finalement que son nom était Ongio et qu'il était un chat humain. Ensuite, Ongio alla dans sa chambre, suivi par Jion. Quand Jion ouvrit la porte de la chambre de Ongio, il fut choqué car l'homme qui prétendait être Ongio s'était transformé en chat, le même chat que Sola avait toujours pris soin de lui. Le lendemain, lorsque Sola se réveilla, elle trouva Jion assis devant sa chambre. Apparemment, Jion n'avait pas dormi de la nuit, surveillant la chambre de Sola pour empêcher Ongio d'entrer. Pendant la journée, Jion continua à surveiller Ongio. Jusqu'à ce qu'il voit quelqu'un agir de manière suspecte en observant la maison de Sola. Lorsque Jion s'approcha de la personne, celle-ci partit soudainement. Plus tard, quand Jion retourna à son café, il découvrit que Ongio, le chat, n'était plus là. En réalité, Ongio s'était transformé en humain et s'était enfui. Cette nuit-là, Jion dit à Sola qu'il avait quelque chose de très important à lui dire. À ce moment-là, un morceau de bois derrière Sola était sur le point de tomber. Ni Jion ni Sola ne le remarquèrent jusqu'à ce que le bois soit sur le point de frapper Sola, et Ongio, sous sa forme de chat, la protégea immédiatement en utilisant sa forme humaine. Sola soigna ensuite Ongio chez elle. Après cela, Ongio, réalisant que cela ne pouvait pas rester secret, se transformait en humain. Jion demanda comment Ongio pouvait se transformer, et Ongio répondit qu'il croyait pouvoir devenir humain grâce à Sola. Jion avertit alors Ongio de partir immédiatement et de ne pas jouer avec Sola. Ongio supplia Jion de ne pas le dire à Sola et promit de ne plus devenir humain tant que Jion ne l'abandonnait pas. Le lendemain, pour surveiller Ongio, Jion en fit un employé de son café. Ce jour-là, Jion vint au bureau avec des déjeuners emballés. À l'heure du déjeuner, Jion invita Sola et Doshik à manger ensemble. Au moment de manger, Sola dit intentionnellement qu'elle devait utiliser les toilettes, leur donnant un moment privé. Par accident, quelque chose tomba du sac de Jion. Doshik, curieux, insista pour que Jion avoue si elle l'aimait ou non. Et à la surprise générale, Jion avoua qu'elle aimait vraiment Doshik. Se sentant embarrassé, Jion partit, et ce qui était tombé était la gomme de Doshik de leurs années de lycée. Quand la nuit tomba, devant la maison de Sola, il y avait une personne mystérieuse qui avait observé la maison la veille. Jion et Ongio approchèrent la personne, et il s'avéra que cet individu était venu pour demander Sola en mariage. Ongio prit immédiatement la main de Sola, et Jion en fut témoin. Ongio avertit alors la personne mystérieuse de ne pas importuner Sola. Ensuite, chez elle, Sola fit la vaisselle et rangea sa maison. À ce moment-là, Ongio aida Sola de manière très romantique. Pendant ce temps, Sola parla de sa mère décédée. Le lendemain était le jour où elle commémorait la mort de sa mère. En entendant cela, Ongio se sentit compatissant. En signe de sympathie, Ongio invita Sola à commémorer ensemble la mort de sa mère le lendemain. Le jour suivant, Ongio demanda à Jion la permission de ne pas travailler pendant un moment car il avait quelque chose à faire avec Sola. Cependant, Jion ne lui accorda pas sa demande. Pendant ce temps, Sola, qui venait de rentrer du travail, attendait Ongio à leur lieu de rendez-vous convenu. À ce moment-là, après avoir fini de travailler, Ongio se dépêcha de rejoindre Sola. Cependant, avant de le faire, il alla chercher des pêches comme cadeau pour Sola. Ongio continua de chercher jusqu'à la tombée de la nuit. D'un autre côté, Sola, qui attendait impatiemment Ongio, sourit finalement quand quelqu'un arriva. Malheureusement, il s'agissait de Gesson, et non de Ongio. Gesson profita de l'occasion pour tenter de persuader Sola de se réconcilier avec lui. Gesson demanda s'il pouvait redevenir ami comme avant. Pendant ce temps, Ongio, épuisé et ne pouvant plus maintenir sa forme humaine, s'évanouit et se transforma en chat. En rentrant chez lui, Gesson trouva par hasard le collier de Ongio. Il découvrit également diverses boissons en conserve à la pêche. Gesson était convaincu que Ongio s'était déjà transformé en chat et avait sûrement été pris par quelqu'un d'autre. En apprenant cela, Gesson alla immédiatement voir Sola pour l'informer que Ongio avait été kidnappé. Paniqué, Sola commença immédiatement à chercher Ongio. Ils visitèrent divers endroits, mais malheureusement, les résultats étaient toujours négatifs. Leur recherche dura deux jours sans succès. Un soir, sur le chemin du retour, ils rencontrèrent la personne mystérieuse qui avait terrorisé la maison de Sola l'autre jour. Gesson était très méfiant envers les actions de cette personne. Se sentant acculé, la personne s'enfuit immédiatement. Sola et Gesson poursuivirent la personne et découvrirent que c'était elle qui avait pris Ongio. La personne cacha rapidement Ongio par peur que Sola et Gesson ne le trouvent. Peu de temps après, la personne fut choquée de trouver un homme chez elle. Ongio, étant de nature féline et n'aimant pas être confiné, libéra immédiatement les autres chats. Cependant, à ce moment-là, la personne poignarda Ongio avec un couteau, lui blessant la main. Dehors, Sola et Gesson essayaient d'ouvrir la porte de la maison. Quand Sola réussit à entrer, Ongio, réalisant la présence de Sola, se retransforma immédiatement en chat, et la personne mystérieuse en fut témoin. Ongio fut alors emmené chez le vétérinaire à cause de ses blessures. Le personnel vétérinaire déclara que le chat devait être soigné sur place, alors Sola laissa Ongio là, à contre-séhure. Plus tard, en rentrant chez elle, Sola rencontra Ongio, qu'elle considérait toujours comme son demi-frère Banggook. Déçue que Ongio n'ait pas tenu sa promesse, elle l'ignora. Dans sa chambre, Sola regretta le comportement de Ongio, malgré son attente impatiente de son arrivée l'autre jour. Hors de la pièce, Ongio se sentit coupable et ne pouvait qu'envisager son sort, craignant que Sola ne finisse par le détester. Le lendemain, au travail, Sola ne pouvait pas se concentrer et continuait à penser à Ongio, qu'elle considérait toujours comme son demi-frère Banggook. Elle appelait même Gesson à plusieurs reprises juste pour s'informer de l'état de Ongio, cet homme innocent qui faisait maintenant partie de sa vie. En fin de journée, après le travail, Sola se rendit au café de Gesson. Là, Gesson lui offrit une pêche et mentionna que Ongio était en retard pour tenir sa promesse. À ce moment-là, Ongio cherchait la pêche la plus rare à offrir à Sola. Aussitôt, Sola se souvint que lorsqu'ils avaient pris rendez-vous, elle avait dit à Ongio que sa mère défunte aimait les pêches. Au bureau, Sola, J.E. N. et Doshik devaient terminer rapidement leur projet. Les trois devaient donc travailler tard pour satisfaire les exigences du client. À un moment où Sola était perdue dans ses pensées, contemplant une vie qu'il avait parfois déçue, Ongio s'approcha d'elle par derrière. À ce moment-là, Ongio lui dit qu'il quitterait sa vie et ne reviendrait jamais. Il ajouta qu'il partirait avec quelqu'un qu'il aimait profondément. En entendant cela, Sola fut très choquée car elle était tombée amoureuse de Ongio, qu'elle considérait comme Banggook. Sola rentra chez elle le cœur brisé, mais en voyant son chat, son humeur changea soudainement. En préparant de la nourriture pour Ongio, Sola déversa ses sentiments. Elle avoua qu'elle aimait vraiment Banggook et qu'elle continuerait à chérir son amour quoi qu'il arrive. Sans qu'elle le sache, Ongio, sous sa forme humaine, écoutait sa confession sincère depuis derrière. Ensuite, alors que Sola était dehors, elle vit Ongio sur le toit. Ongio invita Sola à profiter de la pleine lune ensemble. À ce moment-là, Sola lui demanda ses plans de la quitter pour quelqu'un qu'il aimait. Cependant, Ongio resta silencieux et l'embrassa à la place. Le lendemain, Ongio alla au parc et rencontra un chat. De tout son cœur, il prévoyait de révéler sa véritable identité à Sola. Cependant, avant qu'il ne puisse le faire, le chat se transforma soudainement en une vieille femme. La vieille femme conseilla à Ongio de ne pas dire à Sola qu'il était un chat. Elle expliqua que lorsqu'Ongio ne pourrait plus se transformer en humain, Sola le détesterait sous sa forme de chat. Il se confia à Gesson, qui lui conseilla également de ne pas dire à Sola et de continuer à être avec elle sous sa forme de chat. Le soir venu, après le travail, Ongio emmena immédiatement Sola sur le toit de sa maison. Là, il demanda fermement qu'il passe cette journée seul car le lendemain, il partirait pour voyager autour du monde et ne reviendrait jamais vers Sola. En entendant cela, l'expression de Sola devint instantanément triste. Le lendemain, Ongio vit un dessin de webtoon de Sola décrivant l'histoire de Sola et Ongio, le chat. Cependant, Sola ferma l'ordinateur portable. Malgré sa déception, Sola se renforça, fit ses adieux à Ongio et expliqua qu'elle devait travailler et ne pouvait pas l'accompagner à l'aéroport. Ensuite, Sola partit avec une expression fatiguée. Au bureau, Sola, qui continuait à penser à Ongio, ne répondit pas lorsque ses amis essayaient de discuter avec elle. Puis, la nuit tombée, Sola ne rentra délibérément pas chez elle et attendit que Ongio parte en premier car elle ne pouvait pas supporter de le voir partir. Pendant ce temps, chez Sola, Ongio attendait Sola en buvant du café pour rester éveillé. S'il s'endormait, il se transformerait en chat. Jusqu'à minuit, Sola rentra finalement chez elle et fut accueilli par Ongio, qui décida de ne pas la quitter. À l'intérieur de la maison, Ongio expliqua qu'il ne partirait pas avant que le dessin que Sola avait créé pour son dernier webtoon soit terminé. Puis, une nuit, alors que Sola et Ongio profitaient de leur compagnie, Gesson, en état d'ivresse, les invita à discuter de quelque chose. À ce moment-là, fortement ivre, Gesson faillit révéler la vérité sur Ongio. Cependant, avant que cela ne se produise, la belle-mère de Sola l'appela. Elle exhorta Sola à rendre visite à ses parents car l'anniversaire de son père approchait pendant le week-end. Sa belle-mère demanda à Sola d'emmener Banggook avec elle. En entendant cela, Ongio fut immédiatement silencieux, sentant que la vérité pourrait bientôt être révélée. Le week-end, alors que Sola s'apprêtait à rendre visite à ses parents, Ongio l'arrêta. Il lui dit qu'il ne l'accompagnerait pas chez ses parents et expliqua qu'il partirait en voyage, même si le dernier webtoon de Sola n'était pas encore terminé. En entendant ces mots, Sola resta silencieuse, réalisant qu'elle ne pouvait pas empêcher Ongio de partir. En arrivant à la gare, Sola appela immédiatement Gesson pour lui faire savoir qu'elle s'en allait et lui confia sa maison car Ongio, qu'elle considérait comme Banggook, partirait ce jour-là. En entendant cela, Gesson se précipita à la gare pour rejoindre Sola. À son arrivée, Gesson dit immédiatement qu'il accompagnerait Sola et ne la laisserait plus jamais seule. Cependant, à ce moment-là, elle fut choquée de voir Ongio approcher par derrière. L'histoire revient ensuite quelques heures plus tôt, le matin où Sola disait au revoir. Elle montra son webtoon terminé à Ongio. À voix haute, Sola exprima son amour pour Ongio, qu'elle considérait comme Banggook, son demi-frère. Revenant au présent, l'arrivée de Ongio était en fait pour révéler sa véritable identité. Cependant, avant cela, la belle-mère de Sola l'appela soudainement pour lui annoncer que Banggook était arrivé chez eux. En entendant cela, Sola fut choquée et confuse car elle croyait que Banggook était devant elle. Ensuite, dans le train, Ongio, réalisant que la vérité avait été dévoilée, dit courageusement à Sola qu'il n'était pas Banggook mais plutôt son chat, Ongio. Cependant, Sola, en entendant cela, ne pouvait pas le croire car cela lui semblait impossible. Elle considérait toujours Ongio comme Banggook et l'invita à aller à la plage pour regarder le coucher du soleil. D'un autre côté, le webtoon de Sola avait déjà été publié, et Jion ainsi que tous les autres employés étaient en train de le lire. Il était évident que cette fois, tous les amis de Sola appréciaient grandement l'histoire de son webtoon. Revenant à Sola, en arrivant chez ses parents, elle perdit de vue Ongio, qui disparut soudainement. Sola et Jion furent chaleureusement accueillis par sa belle-mère. Sola voulut alors expliquer à propos de Banggook, qui avait été avec elle tous les jours. Cependant, avant qu'elle ne puisse le faire, le vrai Banggook entra dans la pièce, et sa belle-mère présenta le vrai Banggook à Jion et Sola. En apprenant que celui qui avait été avec elle tout ce temps n'était pas le vrai Banggook, Sola fut sous le choc et incrédule. Pour calmer son esprit, Sola demanda à sortir, et Jion l'a suivi immédiatement. Dehors, Sola demanda qui était le vrai Banggook et qui avait vécu dans sa maison tout ce temps. À contre-séure, Jion dit à Sola que la personne qui avait été avec elle était Ongio, le chat humain. En entendant cela, Sola ne pouvait toujours pas l'accepter et avait du mal à y croire. Déçue, elle s'éloigna, laissant Jion derrière. Au bord de la rivière, Sola trouva du réconfort en se remémorant ses moments avec Ongio, l'homme simple qui avait enrichi sa vie. Peu de temps après, le vrai Banggook arriva et apporta un manteau pour Sola. Là, accompagné du vrai Banggook, Sola continua de pleurer en déplorant ses échecs amoureux répétés. Banggook tenta d'alléger l'atmosphère en demandant si Sola pleurait à cause de Ongio ou autre chose. Banggook raconta ensuite comment il s'était rencontré lorsqu'il était retourné dans son ancienne maison. Sola demanda alors si Banggook avait rencontré Ongio, le chat humain. Elle ajouta qu'elle avait toujours été avec Banggook, même en partageant des repas. Cependant, la personne avec elle n'était pas Banggook mais son propre chat, qui pouvait se transformer en humain. Sola affirma qu'elle était maintenant très confuse car elle était déjà tombée amoureuse du chat humain. En entendant tout cela, Banggook n'était ni surpris ni confus. Pour lui, l'amour était un miracle et aimer un chat n'était pas une impossibilité. En entendant cela, Sola eut un moment de lucidité. Ensuite, Sola, qui avait un rendez-vous avec Ongio, alla à la plage. Là, elle trouva Ongio assis seule, se remémorant leur moment romantique. Sola s'approcha de lui et bien que ce fût difficile, elle dut accepter la réalité qu'elle aimait un chat humain. Ailleurs, Jion rencontra accidentellement Doshik à un arrêt de bus. Elle se sentit embarrassée d'avoir à attendre avec Doshik, mais ils prirent finalement le même bus. Dans le bus, Doshik invita Jion à aller quelque part avec lui. Ils se rendirent dans un restaurant appartenant aux parents de Doshik. Après leur repas, ils sont allés à la bibliothèque. Là, Doshik n'arrêtait pas de faire des allusions à Jion qu'il voulait sortir avec elle. Malheureusement, Jion, étant une femme froide et naïve, ne remarquait pas les insinuations de Doshik. Cependant, après avoir attendu longtemps, Doshik finit par avouer ses sentiments, et ils ont officiellement commencé à sortir ensemble. Ailleurs, Sola, j'ai sonné ses parents fêtaient l'anniversaire de son père. Ils riaient et chantaient ensemble joyeusement. Pendant ce temps, Onjio ne pouvait que regarder depuis l'extérieur. Quelques jours passèrent, et Sola rentra chez elle. Devant le restaurant des parents de Doshik, Sola rencontra Jion qui l'invita immédiatement à entrer. Une fois à l'intérieur, Doshik et Jion annoncèrent ouvertement qu'ils sortaient officiellement ensemble. Cela surprit et réjouit Sola. En rentrant du restaurant, Sola rencontra Onjio, qui vivait maintenant chez Gesson. Une gêne était évidente entre eux, ils semblaient comme des étrangers. Avant de partir au travail, Sola, qui avait l'habitude de voir Onjio avant de partir, ressentit une immense perte. Même en voyant le téléphone portable oublié de Onjio, la douleur s'intensifia. Incapable de supporter la tristesse seule, Sola décida de se confier à Jion. Là, Sola partagea tout à propos de Onjio, de leur première rencontre jusqu'à présent. Sola était vraiment perplexe et déchirée entre poursuivre une relation avec un chat humain ou abandonner ses sentiments. Alors que Sola rentrait chez elle, elle rencontra encore une fois Onjio, qui attendait fidèlement son retour. Malheureusement, à ce moment-là, Sola ne pouvait toujours pas accepter Onjio. Elle l'évitait constamment lorsqu'il s'approchait. Tard dans la nuit, Onjio se faufila dans la maison de Sola juste pour s'assurer qu'elle allait bien. Alors que Sola dormait, Onjio, conscient qu'il pourrait ne plus être accepté par elle, ne pouvait que réfléchir à son destin. À ce moment-là, Sola se réveilla soudainement et vit Onjio là. Sola lui demanda alors combien de temps Onjio continuerait à la suivre. Onjio, qui aimait profondément Sola, dit qu'il resterait avec elle aussi longtemps qu'il le pourrait. Sola, incapable de se séparer de Onjio, lui permit de la serrer dans ses bras. À partir de ce moment-là, leur relation fut restaurée. Ils riaient et étaient de nouveau heureux ensemble. Cependant, à la fin de leur conversation, Onjio mentionna que sa vie ne serait pas longue et qu'il mourrait bientôt. Malgré sa capacité à se transformer en chat humain, il ne pouvait pas avoir la même espérance de vie que les humains. Onjio expliqua aussi qu'un jour, très bientôt, il quitterait Sola pour toujours. Il demanda à Sola de lui accorder un peu plus de temps pour jouer ensemble. Le lendemain, pour passer du temps avec Onjio, Sola l'emmena quelque part. Onjio accompagnait toujours Sola dans la création de ses histoires de webtoon. Il sacrifiait même son sommeil pour prendre soin d'elle et être là pour elle. Un jour, Onjio rencontra de nouveau la vieille femme chat. Elle lui dit quelque chose qui changea son expression. Quoi qu'elle ait dit, quelque chose de significatif allait bientôt arriver à Onjio. Le lendemain, au café de Gesson, tous les amis de Sola fêtaient son succès avec la publication de son dernier webtoon. En décorant la salle, Onjio remarqua quelque chose à l'extérieur et le poursuivit. Dehors, il trouva la personne mystérieuse qui avait récemment rendu visite, demandant des informations sur le chat de Sola. Onjio, ne voulant pas être séparé de Sola, menaça cette personne de ne pas la déranger. À la tombée de la nuit, la fête de succès de Sola commença. Alors qu'il allait manger ensemble, les amis de Sola demandèrent si elle et Onjio sortaient ensemble. Avec joie, Sola informa tout le monde qu'ils sortaient officiellement ensemble. Cependant, au moment de trinquer, Onjio eut soudainement un mal de tête et se sentit étourdi. Gesson remarqua que Onjio était sur le point de se transformer en chat et lui dit immédiatement d'aller chercher le gâteau pour que les gens présents ne voient pas la transformation. Dans la salle de stockage, Onjio, ne pouvant supporter la douleur, se transforma en chat. Heureusement, Sola vit ce qui s'était passé. Sola, réalisant que Onjio était en détresse, l'emmena immédiatement chez le vétérinaire. Après avoir reçu des soins, Sola rentra chez elle avec les autres. À ce moment-là, Doshik apprit seulement que Onjio était un chat humain. Ils avaient tous l'intention d'accompagner Sola pendant ce temps. Cependant, comme Onjio était redevenu humain, Sola leur dit de rentrer chez eux. Seule avec Onjio, Sola lui demanda de ne pas se forcer à devenir humain. Elle était inquiète que si Onjio continuait à se forcer, il pourrait perdre la capacité de se transformer en humain. En entendant Sola exprimer son inquiétude, Onjio fut profondément touché. Cette fois, il vit que Sola l'acceptait vraiment tel qu'il était. Un jour, le père de Gesson, gravement malade, décéda. Pendant la période de deuil, Sola s'approcha de Gesson qui était assis seul. Là, Sola évoqua Onjio, qui semblait très affaibli. Gesson expliqua que Onjio se forçait à rester un chat humain pour attendre Sola. Les jours précédents, Sola n'avait pas pleinement accepté Onjio comme chat humain, et cette prise de conscience la rendit très triste. Elle comprenait le risque énorme que prenait Onjio, tout cela dans l'espoir qu'elle finirait par l'accepter. Pour se racheter de sa culpabilité, Sola démissionna de son travail et se consacra à devenir une célèbre auteure de webtoons. Onjio continua d'accompagner Sola pendant qu'elle travaillait. Un jour, pendant une pause, ils firent une sieste ensemble. Pendant que Onjio dormait, Sola pleurait, craignant que le temps ne les sépare bientôt. Un jour, Sola reçut une offre d'interview d'un média parce que son webtoon était devenu populaire en Corée. Le jour suivant, Sola et Onjio se rendirent ensemble à l'interview. Initialement, l'interview se déroula bien et Sola semblait très heureuse. Cependant, lorsque Sola remarqua que Onjio n'était pas là, l'atmosphère changea. Pendant ce temps, Onjio achetait un collier pour l'offrir à Sola. Pendant l'interview, Sola, profondément préoccupé par Onjio, ignora l'interview et alla immédiatement le chercher. Dehors, Sola rencontra Onjio, qui lui offrit le collier qu'il venait d'acheter. Malheureusement, Sola, toujours inquiète, ne répondit pas aux cadeaux de Onjio. À la nuit tombée, Sola demanda à Onjio de se transformer en chat et d'aller dormir. Elle ne voulait pas qu'il tombe malade à cause du manque de sommeil. Onjio lui dit alors qu'il deviendrait un chat et dormirait, mais que cela pourrait être pour longtemps. Par conséquent, il demanda à Sola d'accepter son cadeau. Onjio demanda à Sola de ne pas enlever le collier car il symbolisait que leur union ne prendrait jamais fin, même s'il devait quitter Sola. Plusieurs jours passèrent, et Sola se sentait abattu. Onjio s'approcha d'elle et l'invita à aller quelque part parce que son temps était compté. Ils se rendirent aux rives de la rivière Anne, où ils s'étaient rencontrés pour la première fois. Là, Onjio mit l'écharpe que Sola lui avait offerte quand il était enfant. Onjio prit ensuite congé car désormais, il serait à jamais un chat. Cependant, Sola ne put pas accepter cela et refusa de comprendre. Néanmoins, Onjio la rassura pour qu'elle reste forte et continue de vivre sa vie, même si sa vie n'inclurait plus sa présence à ses côtés. Deux ans ont passé et Onjio n'est pas redevenue humain. Cependant, malgré cela, Sola semblait heureuse parce qu'elle pouvait toujours être avec Onjio, même sous sa forme de chat. Sola a maintenant réussi à réaliser son rêve de devenir une célèbre auteure de Webtoons. En fait, beaucoup de gens lui demandent maintenant des autographes. Le jour du dévoilement officiel de son personnage de bande dessinée, Gesson arriva avec un bouquet de fleurs pour Sola. Gesson s'enquit de l'état actuel de Onjio et demanda comment Sola faisait face après la séparation avec la forme humaine de Onjio. Malheureusement, Sola ne put répondre aux questions de Gesson. Jusqu'à un jour où Sola, perdue dans ses pensées le long des rives de la rivière Anne, fut approchée par Gesson, qui espérait toujours que Sola lui accorderait un peu de son amour. Cependant, Sola déclara fermement qu'elle continuerait d'attendre Onjio jusqu'à la fin de sa vie. Après cette rencontre, Sola rentra chez elle. Après avoir rangé l'écharpe offerte par Onjio, soudainement, Sola vit Onjio redevenir humain derrière elle. Et Onjio resterait humain pour toujours. L'histoire arriva à son terme. La leçon morale de l'histoire. L'amour peut être aussi complexe que d'essayer de demander à un chat d'acheter des pêches, mais si vous poursuivez vos rêves, vous pourriez finir par avoir une fin parfaitement heureuse. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !